Le livre, c'est un essai, l'autre christianisme est né d'un constat, c'est que les catholiques ou l'église plus généralement descendaient dans la rue ou prenaient position sur des sujets de société qui étaient souvent en rapport avec l'éthique, que ce soit le mariage pour tous, la fin de vie. Comme on les avait vus, rarement se mobiliser sur d'autres sujets. Donc il y avait en moi un certain étonnement, pour ne pas dire un début de colère, et je me suis dit, parce qu'aussi d'autres me l'ont dit, il faudrait faire entendre une autre voix. Tous les catholiques ne sont pas dans la rue à cette occasion-là, même s'il est légitime d'exprimer son opinion, il y en a qui ont une autre opinion. Donc de faire entendre une autre voix, d'où le titre l'autre christianisme. Non pas qu'il y aurait un bon christianisme et un mauvais, de manière manichéenne ou des progressistes ou des conservateurs, c'est vraiment pas si simple que ça, mais faire entendre une autre façon d'être en rapport à la modernité, pour des croyants. Et donc je suis partie un peu d'une analyse historique, comment à la fin du XIXe, au début du XXe siècle, l'Église catholique s'est beaucoup opposée à la montée de la démocratie, la laïcité, tout ce qu'on appelle la crise antimoderniste. Et mon hypothèse, c'est que nous sommes dans une deuxième crise antimoderniste. Les catholiques ont du mal, beaucoup d'entre eux, avec la modernité et une société qui leur échappe, qui devient de plus en plus en dehors de son domaine d'influence. Et il y a une certaine crispation sur les derniers terrains qu'elle espère pouvoir garder, qui sont des questions éthiques. Alors pourquoi ça ? L'analyser, le comprendre ? Il y a aussi un certain rapport à la vérité, qui est devenu difficile pour nos contemporains. J'ai l'analysé tout ça, de le comprendre, de faire des propositions, et dans une dernière partie, de dire que ce n'est peut-être pas que des questions de stratégie ou de positionnement, mais que ça relève peut-être aussi d'une aventure intérieure, de l'originalité du christianisme. Qu'est-ce qui est vraiment en jeu, finalement ? Est-ce que si l'Évangile n'est pas des valeurs, ou n'est pas une morale, d'abord ou seulement, ou essentiellement, qu'est-ce qui en fait est en jeu ? Et est-ce qu'il n'y a pas des arbres qui cachent la forêt, et le cœur brûlant de la forêt ? Sous-titrage ST' 501